Curieux de découvrir Montréal ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui je vais vous parler de L'Amour à pleines dents qui est édité chez Charleston dans la collection Diva Romance. Ce roman a été écrit par Kali Keis qui est une auteure losanoise. Elle a également écrit Mon cœur au bout d'un fil qui est publié chez Milady Romance. Grâce à L'Amour à l'entendant elle a gagné le prix de la meilleure romance 2017. Alors pour l'histoire nous allons suivre deux personnages et deux histoires d'amour. En premier nous avons Melissa Muller qui est une passionnée de musique. Elle habite à Lausanne avec son petit ami Steve. Ce dernier va être muté à Montréal et elle décide de le suivre afin d'essayer de réaliser son rêve qui est de sortir un disque avant ses 25 ans. Pour ça elle a été sélectionnée à un concours comme The Voice qui s'appelle Best Singer. Toutefois rien ne va se passer comme prévu. Elle va quitter Steve et va se sentir attirée par le mystérieux Matthew, le producteur de l'émission. D'un autre côté nous avons Diane qui a une cinquantaine d'années et qui a perdu son mari. Elle a beaucoup de peine à s'en remettre. Elle tient un petit magasin de cupcakes à Montréal et un jour elle va croiser Melissa. Elle va l'engager comme serveuse et les deux personnages vont entretenir une relation mère-fille. Melissa va convaincre Diane de s'inscrire sur un site de rencontre afin d'essayer de tourner la page. Melissa va-t-elle s'habituer à sa nouvelle vie au Canada ? Vont-elles trouver l'amour ? Alors j'ai adoré ce roman, c'était une vraie pépite. J'ai beaucoup aimé suivre une personnage suisse qui change beaucoup de d'habitude. J'ai pu m'identifier au personnage. J'ai pu découvrir également beaucoup d'expressions québécoises. J'ai trouvé intéressant de voir la difficulté des métiers de chanteur. C'est un roman qui est parsemé d'humour et il faut le lire au coin du feu avec une bonne tasse de chocolat chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et nous suivre sur Signé Lausanne.